Salut, c'est Florent et bienvenue sur les Nouveaux Rentiers. Dans cet épisode, on va parler du savoir. Il faut savoir que j'ai pris la citation d'un rappeur assez connu qui s'appelle Fab Ailey. Il dit que le savoir est une arme, mais personne braque pour acheter des livres. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va essayer de creuser un petit peu cette question du savoir est une arme et personne braque pour acheter des livres. C'est quand même un truc de ouf comment il a écrit ça. Je trouve que c'est une belle phrase en fait. Il faut que je remette ton vibre. J'enlève la vibration, excuse-moi. Mais en fait, quand tu y penses, je pense qu'il a vraiment vraiment raison. Acheter un livre, pour moi, est beaucoup plus intéressant pour ton avenir qu'acheter, par exemple, le nouvel iPhone. Après, si on regarde ce que fait la masse, aujourd'hui, on est à plus de 200 millions d'iPhone vendus par an. Et plus ça va, plus le prix de l'iPhone augmente et plus les gens l'achètent. Moi, je trouve ça fou, mais en même temps, je comprends parce que le marketing d'Apple fait qu'on a tous envie d'avoir un iPhone. Par contre, derrière moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens sont prêts à dépenser plus de 1000 euros pour un truc qu'on peut se faire voler ou casser du jour au lendemain. Et en plus, la plupart vont simplement utiliser pour Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, ou je ne sais quelle application, à mon sens, un peu inutile. Et en fait, devine quoi ? Personne ne te demande quel iPhone tu as lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Sauf peut-être si tu postules chez Apple ou chez Samsung. En fait, la seule variable qui va faire que tu t'en sors dans la vie mieux que les autres, c'est ton savoir, c'est tes connaissances. Et une fois que tu sais ce qu'il faut faire pour faire de l'argent, reprendre une société, créer une autre, la revendre, savoir vendre, faire du marketing, investir, en fait, toutes les portes, elles s'ouvrent à toi. Et personnellement, j'ai fait une école d'ingénieur et, crois-moi, on n'apprend pas toutes ces choses en école d'ingénieur. Par contre, en fait, ce qui est fou, moi, ce que je trouve complètement taré, c'est qu'un livre à moins de 10 euros peut changer ta vie. Et ça, c'est tellement vrai. Enfin, si tu regardes un petit peu tous les gens qui ont réussi à avancer dans leur vie, la plupart lisent des bouquins. Et si ce n'est pas un truc que tu fais encore, je t'invite vraiment à le faire. Même si tu as le dernier iPhone, ce n'est pas la question. Tu as compris que c'était plus pour provoquer et faire réagir un petit peu. Mais au final, je m'en fiche. Si tu as une nouvelle iPhone, c'est ton problème. Ou d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un problème, j'en sais rien, parce que tu peux lire aussi sur ton iPhone. Et en fait, je pense vraiment que notre capacité à réussir dans la vie est mesurée aussi. est mesurée par deux choses. Par ta bibliothèque, ou ton Kindle, on va dire, et ta capacité à agir. Et pour moi, c'est tout. C'est-à-dire que si tu as les connaissances et que tu passes à l'action, c'est qu'une histoire de temps, mais tu seras obligé de réussir des choses. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Je pense qu'au moins, il faut aller jusqu'au bac en France. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Et encore, ça dépend de ce que tu veux faire. Après, si tu es absolument... Enfin, je ne sais pas si tu veux venir médecin, architecte, avocat, notaire, ou n'importe quel métier finalement qui te passionne et qui nécessite un diplôme, il faut le faire. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et après, si tu n'es pas dans cette optique de grandes études, si tu regardes en fait les 100 personnes les plus riches du monde, j'ai regardé sur Internet, il y en a 32 qui n'ont pas de diplôme. Et moi, je trouve que ça fait réfléchir quand même. Et personnellement, peut-être que je n'aurais pas fait des études d'ingénieur si j'avais tout le savoir que j'ai aujourd'hui. j'ai commencé mes études d'ingénieur en 2004, il y a 16 ans. Je pense que si j'avais un minimum de bouquins il y a 16 ans, je pense que je n'aurais pas forcément fait une école d'ingénieur. Et bon, ça s'est fait, on ne peut pas revenir sur le passé. Mais je trouve que ça fait réfléchir que le fait que les gens les plus riches du monde, ils n'ont pas forcément de diplôme. Donc, comment commencer si tu n'as pas encore vraiment lu actuellement ? Parce qu'il y a des tonnes de bouquins dans tous les domaines, je t'ai fait une petite shortlist que je vais te donner aujourd'hui. J'en ai lu pas mal, moi, des livres. J'adore lire des livres de devs perso ou des autobiographies. C'est vraiment ce que je lis en majorité. Donc, le numéro 1, je dirais, c'est Total Recall. C'est la biographie de Schwarzenegger, en fait. Et je trouve qu'on s'éclate vraiment à lire cette autobiographie parce qu'on se rend compte vraiment qu'Arnold Schwarzenegger n'est pas là par hasard. Le mec, il est né quand même en Autriche, au fin fond de l'Autriche, sans eau courante, sans électricité. Et il finit star de cinéma, gouverneur de Californie. Bon, voilà, je pense que ça mérite un minimum de respect. Donc ça, c'est vraiment un livre très, très inspirant. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite vraiment à le lire. Ensuite, il y a un classique de la gestion de l'argent qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Ça, c'est vraiment la base sur l'argent. Si tu n'as aucune base sur l'argent et que tu veux te former un minimum dans le domaine, je t'invite vraiment à lire ce bouquin. C'est le premier livre que j'ai acheté à mon petit frère, d'ailleurs. Du coup, je suis un peu chiant, je l'offre des cadeaux, ce genre de cadeaux, des fois à Noël, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Et c'est le premier livre que j'ai acheté à mon petit frère. Et je pense que ça ouvre un petit peu l'esprit, comme l'unimum de rien. Ensuite, on a Comment se faire des amis. C'est un titre qui est mal traduit, extrêmement mal traduit en français parce que le titre-là ne te donne sûrement pas envie et a juste raison. Mais en fait, il y a tout dans ce bouquin sur la base de l'intelligence sociale. Parce qu'en France, et dans le monde, de manière générale, on met beaucoup en avant l'intelligence des grandes études. Donc le fait d'avoir une bonne capacité de mémorisation, le fait de savoir résoudre un problème de maths, des choses comme ça. Mais je suis persuadé que, tu vois, ce n'est pas forcément les premiers de promo qui s'en sortiront le mieux dans la vie. Moi, je n'ai jamais été premier de promo, personnellement. Je n'ai jamais voulu le devenir. Parce qu'en fait, c'était trop de travail et j'étais un gros flémard. Et je pense que l'intelligence sociale, elle va beaucoup plus influencer ta réussite que l'intelligence des maths, tu vois. Parce que savoir bien se vendre, savoir discuter avec les gens, savoir s'entourer, etc., pour moi, c'est beaucoup plus précieux que savoir caler l'hypoténuse dans un triangle rectangle. C'est vraiment un livre. C'est hyper court. Ça se lit hyper bien. Et c'est un bouquin qu'il faut lire et relire. D'ailleurs, il faut que je le remette sur ma table de cheveux parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et c'est vraiment un livre à relire. Lire et relire. Ensuite, tu as un autre bouquin sur les bases de l'argent qui s'appelle « L'homme le plus riche de Babylone ». Ce qui est vachement bien. J'ai mis du temps à lire ce bouquin. Je ne l'ai pas lu au début alors que c'est un classique. C'est un basique sur l'enrichissement et l'argent. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que, en fait, c'est des concepts qui te montrent qu'ils appliquent du temps où Babylone était une cité hyper riche, hyper développée. Et, en fait, c'est des concepts qui sont indémodables. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce bouquin. C'est qu'on se base sur une histoire autour de Babylone. Mais, en fait, quand tu apprends les concepts, en fait, ils sont complètement applicables aujourd'hui. Et c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, tu as l'autoroute du millionnaire. Ça, c'est un titre vraiment provocateur. C'est MJ De Marco, de mémoire, qui l'a écrit. Désolé, je ne te donne pas tous les noms des bouquins, mais j'ai un problème avec les noms. Des fois, je ne retiens pas forcément. Mais avec le titre, tu trouveras forcément le livre sur Amazon ou autre, ou à la FNAC. Juste avec le titre, ça devrait le faire. Donc, tu as l'autoroute du millionnaire. Alors, celui-là, il est très provocateur. Mais pareil, il te raconte un petit peu sa vie. Et ce que j'aime beaucoup avec ce bouquin, c'est qu'il n'a pas de filtre. Donc, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que, du coup, il va vraiment dans... pas dans l'agression, mais pas loin de l'agression, dans la provocation. vraiment pour te faire réfléchir et te faire prendre conscience que, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et il te donne, pareil, des grands concepts de business et de dev perso qui t'aideront à aller plus vite et plus loin. Et ce bouquin est vraiment intéressant. Je l'ai lu... Je me souviens quand je l'ai lu parce que je l'ai lu à Cuba et j'ai chopé une tendinite au coude à cause de ce bouquin parce que, tu sais, je le lisais allongé sur le sable sur mon portable. Donc, en fait, j'avais la main... J'avais le bras en l'air. Tu sais, sur le dos, le bras en l'air. Et, en fait, à force de lire ce bouquin, je lisais plusieurs heures par jour. J'ai chopé une tendinite au... Je suis revenu de Cuba avec une tendinite au bras ce qui est quand même un peu le comble alors que j'étais parti me reposer. Et j'ai mis du temps, énormément de temps à soigner cette tendinite donc je me souviens très très bien de ce bouquin. Et le dernier, last but not least, comme on dirait en anglais, c'est Miracle Morning parce que c'est un dernier que j'ai lu mais je le trouve extrêmement puissant surtout si tu travailles encore parce que c'est un bouquin, en fait, qui veut t'apprendre à te mettre une petite routine. Tu n'es pas obligé de la faire le matin mais lui, il conseille de la faire le matin. Et cette petite routine, elle te permettra d'avancer vers tes objectifs. Et ça, je pense que c'est une clé de succès. Si tu arrives à fixer des objectifs et à faire tous les jours un petit peu pour aller vers ces objectifs, c'est obligé que tu y arriveras. Donc voilà, tu vois, là je t'ai donné six bouquins, peut-être qu'il y en a entre pour on va dire 100 à 150 euros, je n'ai pas fait le calcul. mais en fait, si tu rassembles le savoir de tous ces livres et que tu réfléchis et que tu appliques, ça va juste te permettre d'acheter une centaine d'iPhone d'ici deux ou trois ans. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en fait, c'est savoir si tu veux te récompenser sur le court terme ou sur le long terme. Si tu es encore court terme, tu vas sûrement t'acheter de nouvelles iPhones. Si tu es long terme, peut-être que tu peux attendre l'année prochaine ou dans deux ans pour acheter le prochain et t'acheter avec l'économie que tu as à faire ces quelques bouquins qui pourraient changer ta vie. C'est juste que le chemin il est plus long et plus difficile que claquer son livret A dans le nouvel iPhone. Je ne sais pas ce que tu en penses, le but ce n'est pas d'être moralisateur ou quoi que ce soit, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je te donne juste des concepts et des idées pour essayer d'avancer et devenir rentier. Moi, c'est un truc que j'ai appliqué. D'ailleurs, je commence à beaucoup relire. A l'époque, j'ai beaucoup lu. Après, j'ai eu un trou parce que je faisais autre chose et en ce moment, je lis énormément parce que j'en avais un peu marre de mettre mon PC portable dans mon lit et regarder une série Netflix avant de me coucher. donc mon portable, je ne l'emmène plus dans ma chambre et à la place, je lis un bouquin et ça fait toute la différence parce que tu vois, en quelques semaines, j'ai lu deux, trois bouquins et je continue d'apprendre plein, plein de choses et c'est vraiment beaucoup plus intéressant que de regarder une série dans son canapé et on s'endort mieux. Alors, ça dépend parce que des fois, ça nous retourne le cerveau et on n'a plus envie d'arrêter de le lire et on pense à tellement de choses qu'on a du mal à s'endormir mais dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement écrire toutes les idées que tu as juste en fermant le bouquin, tu vas avoir plein d'idées. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant dans la lecture aussi et ça, je ne te l'ai pas dit, c'est que tu vas apprendre en fait, quand tu vas lire, tu vas avoir plein plein d'idées qui vont te venir à l'esprit et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est quand tu fermes le bouquin, quand tu sens que tu vas t'endormir et tout, tu prends soit un carnet de notes, soit ton portable et tu écris les deux, trois ou une dizaine d'idées qui te sont venues en faisant la lecture de ce bouquin et c'est comme ça que tu vas pouvoir passer à l'action. Ce n'est pas forcément le contenu en tant que tel, c'est les idées que le contenu va te générer en fait et ça, c'est beaucoup plus précieux et ça peut vraiment t'amener à des objectifs énormes quels que soient tes objectifs dans la vie. Voilà, écoute, j'espère que ce podcast aujourd'hui t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire sur Apple Podcast ou parle des nouveaux rentiers à tes amis, c'est vraiment le meilleur moyen pour que le podcast se fasse connaître. Moi, je continue de toute façon. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1200 à avoir écouté le podcast. Je trouve ça totalement fou parce qu'il y a un peu moins d'un mois, il n'y avait personne qui écoutait ce podcast parce que je venais de le créer tout simplement et aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 1000 à l'avoir écouté donc merci beaucoup. Si tu veux en savoir plus et si tu veux rejoindre le club des nouveaux rentiers, c'est un club privé sur lequel j'envoie un mail par jour du lundi au vendredi donc si tu ne veux pas louper le mail d'aujourd'hui, en fait, tu cliques sur le premier lien dans la description du podcast et tu mets ton adresse mail et comme ça, tu auras un conseil par jour et tu n'en louperas aucun. Voilà, écoute, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. j'espère que ce podcast t'a beaucoup plu et j'espère que tu ne l'as pas mal pris. Ce n'était pas le but même si tu as un iPhone et je te dis demain. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.